Le Frexit dès 2017 Il y a un jour une personne qui me dit, alors qu'on parlait politique, est-ce que tu connais François Asselineau ? Je lui dis, ben non, pourquoi ? Il me dit, parce qu'il fait des conférences très intéressantes, elles sont longues, mais c'est intéressant. On a regardé de nombreuses conférences, et on a bien aimé celles sur la construction de l'Union Européenne, celles sur qui gouverne la France, et notamment on est vraiment en accord avec le diagnostic qui est fait par François Asselineau, et c'est des sujets qui ne sont jamais abordés dans les grands médias. Et puis cette découverte a coïncidé avec un retour de voyage. On est partis 15 mois à vélo en Eurasie, et on a découvert des coins paumés avec des gens accueillants de partout, et notamment dans les pays qui sont décriés par les grands médias. On a été hyper bien accueillis en Iran, au Kosovo, sur les plateaux tibétains, en Inde, c'était super. Et on s'est vraiment rendu compte de l'importance que ça avait pour un peuple de garder sa culture. La petite anecdote sur les médias, quand on est rentré, on a vu un journal télévisé, et on a vu le peu d'informations, c'est vraiment affligeant ce qu'on y présente. Et c'est vrai que que ce soit la radio, la télé, toute l'année on ne diffuse que les mauvaises nouvelles du monde, il n'y a rien de positif, il n'y a aucune pédagogie. On s'est rendu compte qu'on était vraiment manipulés à ce niveau-là. Du coup on s'est complètement détachés des grands médias depuis. Évidemment que François Asselineau arrive et qu'il fasse un grand coup de balai, au moins dans les médias publics. Pourquoi François Asselineau nous a beaucoup touchés dans ses analyses ? C'est parce qu'on avait l'impression pour la première fois d'écouter quelqu'un qui nous parlait vrai. C'est une intuition, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas de magouille, pas de langue de bois, il dit les faits, il dit les choses. Si un jour on m'avait dit que j'allais adhérer dans ma vie à un parti politique, j'aurais pris la personne pour une folle. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis parce que là ça donne vraiment envie. Du coup on a adhéré, c'est la première fois qu'on adhère à un parti politique. Et là on a été vraiment emballés, on va peut-être refaire un don parce qu'on ne va pas pouvoir aller au 25 mars. Et on est vraiment déçus de ne pas, parce qu'on en habite tard, on est très loin, on est en famille. Donc on va faire un don. Et petite anecdote pour tous ceux qui vont voir les conférences sur Youtube, qui ont envie de se cultiver et qui n'ont pas forcément le temps. Et bien nous ce qu'on fait c'est qu'on augmente la vitesse dans Youtube, on met une vitesse de 1,25 ou 1,5 et du coup c'est un peu plus court. En fait j'étais tellement contente des 500 signatures, j'en ai perdu ma voix. Le 23 avril, participez à l'Histoire de France. Avec François Asselineau